Émilie, je suis sûre que vous aimeriez ça, vivre ça. C'est vraiment incroyable. Une situation comme ça, il faut que le gel arrive vraiment très rapidement, qu'il soit mordant, qu'il n'y ait pas de vent. C'est une situation qui est vraiment particulière. Honnêtement, c'est magnifique. Ça doit donner le vertige et quelques petites peurs. Véronique, je vous pose la question, mais il est où le soleil? Il me semble que depuis trois jours, on dit oui, on va avoir du soleil. Ce n'est pas une chanson, ça? Il est où le soleil? C'est le bonheur, mais le soleil aussi. Je me disais, est-ce que j'ai confondu mes désirs en prévision? Justement, il y a un avis de recherche. Le soleil, il répond au nom de soleil. Si vous l'avez vu, vous pouvez nous informer. Il portait, la dernière fois qu'on l'a vu, une robe de couleur jaune. Il pourrait se cacher derrière quelques nuages. Ça reste à voir. Possiblement qu'à Québec, on le voit aujourd'hui, Saguenay, Gatineau, Montréal... Non, non! Il n'y a pas de soleil. On a vraiment des nuages aujourd'hui, alors que les températures sont sous les normales de saison. En plus, ils se lèvent tard, ils se couchent tôt, il est un peu lâche durant ce temps-ci de l'année, le soleil. Si vous en avez, vous êtes vraiment chanceux. Alors qu'on a aussi des possibilités d'avoir quelques flocons dans l'Est, péninsule gaspésienne, 30 % pour l'Abitibi, le Témiscamingue. Cette nuit, vous voyez, pas de soleil. On va avoir des températures très froides avec des nuages qui vont se dissiper par moment et demain. Est-ce qu'on va avoir du soleil? Peut-être, je vous dirais. On est supposé d'avoir un dégagement. Pour Québec, Saguenay, c'est-il. Ailleurs, je ne compterais pas trop là-dessus. On va avoir un ennuagement graduel et il y a le système dépressionnaire. On vous en a parlé jusqu'à présent. Je ne suis pas en train de confondre mes désirs en ce que je crois. En réalité, il y a le système dépressionnaire qui arrive dès cette nuit sur l'Abitibi. Demain, vous allez chercher quand même 2 à 4 cm de neige. Et par la suite, en mi-journée, températures qui vont aller jusqu'à plus 4 degrés. Donc oui, évidemment, ça va se transformer sous forme de pluie. 40 % de possibilités de flocons pour la péninsule gaspésienne Montréal. Au milieu de l'après-midi, on est supposé de commencer à recevoir ces précipitations. Par la suite, du soleil, oui, peut-être. Mais des températures qui vont être plus confortables. À Québec, je ne crois guère. Vous êtes en feu, Émilie, comme le soleil. Oui.